Ces lieux me sont totalement familiers. On rentrait par ici, on cherchait les oeufs, on montait là-haut pour rentrer le foin par là. Des souvenirs intacts. A 80 ans, Pierre Birnbaum se rappelle de son enfant, celle d'un gamin juif sous l'occupation. Par peur d'une arrestation, ses parents le confient avec sa soeur à une famille d'omex. L'historien se penche sur son destin et raconte dans ce même village une vie sauvée par un couple et une grand-mère. Des petits paysans, Félicie, Maria et Fabien, l'accueillent, le protègent, le préservent. Elle a entendu pamper à la porte et les Allemands sont arrivés, ont mis la mitraillette sur elle et ils sont rentrés. Ils ont dit qui sont ces gosses ? Ce sont mes enfants. Ils sont repartis. La famille Birnbaum a déjà fui Paris mais les arrestations et persécutions des juifs les rattrapent. La rafle du Veldiv à Paris connaît ses déclinaisons. En province. Lorsque Mgr Saliège à Toulouse proteste contre des déportations, ce sont des déportations qui ont lieu dans la zone dite libre, dans la zone non occupée. Et ils sont envoyés effectivement à Auschwitz d'où ils sont exterminés. Des français ont sauvé des juifs quand d'autres français les traquent, les persécutent. Réalité cruelle de ces serviteurs de l'État au service du régime de Vichy. Comment peut-on expliquer que des hauts fonctionnaires qui étaient dans l'âme républicain aient tourné le dos à leurs valeurs et poursuivi, aient mis leur savoir, leurs compétences au service de la traque. Non seulement des résistants, non seulement des communistes, non seulement des francs-maçons, mais aussi des juifs qui ont été déportés comme juifs, sont les seuls vraiment déportés sur des critères purement, entre guillemets, raciaux, religieux. Des fonctionnaires qui échappent à l'épuration après la guerre, poursuivent leur carrière, profitent de promotions. L'État peut ainsi trahir sa mission, la leçon de Vichy.